bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé aujourd'hui nous allons continuer avec le dernier jour d'un conte d'années et le roman le dernier jour d'un conte d'années de victor hugo notamment avec le deuxième chapitre comme je vous ai promis donc l'autre fois je vous ai analysé le premier chapitre vous allez trouver dans la playlist une playlist vous cherchez dans les playlists vous allez le trouver bon pour le deuxième chapitre ça commence par c'était par une belle matinée d'août il y avait trois jours que mon procès était entamé trois jours que mon nom et mon crime rallié chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bons de la salle d'audience comme des courbours autour d'un cadavre donc il n'y a pas l'expression il y a comme des courbours autour d'un cadavre à danser au niveau du premier paragraphe de ce chapitre chapitre 2 le narrateur le narrateur le narrateur il n'y a qu'il y a qu'il est s'agir prisonnier les narrateurs prisonniers utilisent une comparaison significative il y en est mon carrément qui s'estime là la qu'il est prisonnier bon il a dit comme comme des courbours autour d'un cadavre je viens de lire ça bon qui venait qui venait les spectateurs c'est les spectateurs en fait qui venaient s'abattre sur les bons de la salle d'audience comme des courbours autour d'un cadavre qui venait en où le cadavre le narrateur est le prisonnier est le ségin d'accord donc les spectateurs sont ainsi assimilés à des courbous et le narrateur a un cadavre ou bien le prisonnier a un cadavre donc je vous explique en arabe et en même temps en français donc suivez bien avec moi s'il vous plaît dans ce chapitre on distingue 3 lieux et 3 moments donc le chapitre 2 3 lieux 3 moments donc commençons par les lieux le cachot de la concierge la conciergerie pardon dans la salle de l'audience la salle réconfer je répète le cachot de la conciergerie le cachot il y en a le rôle il y en a dans la salle de l'audience la salle réconfer le tribunal le tribunal à l'extérieur le tribunal à l'extérieur et à la sortie les moments les moments il y en a le temps plutôt il y en a le temps il y en a avant de se rendre à la salle avant de se rendre à la salle de l'audience pendant son passage à la salle à la salle d'audience pendant son passage à la salle d'audience et après la proclamation de la peine d'accord donc il y en a il y en a le gavis qui j' nau à la salle comme un côte qui a la salle qui a qu'ont de courbées autour d'un côte puis qui a la salle de son à la salle à la salle à la salle à la salle de son à la salle à la salle qui a complaint à la salle à la salle à la salle à la salle d'y'allon. B'chal la d'auc'l'nas ma fioum j'arrahmah. Ma fioum j'arrahmah. Y sont sans pitié. D'accord. Ina baignin ghir iyaeklo. Ina lispectator baignin ghir y tifarjou bogaht tifarjou bogaht l'chob baignin ychauffou j'kun hazaak la ghaid t'aidim. Donc, gouttlikum na'audlikum hazaak l'amkinah ou l'kenin le cachou le cachou de la consiergerie la salle de l'audience, le tribunal à l'extérieur est la sortie les moments il y a une esmina donc nous avons avant de se rendre à la salle d'audience pendant son passage à la salle d'audience après la proclamation de la peine donc il y a toujours le deuxième chapitre maintenant, ce n'est pas dans le deuxième chapitre car je vais vous raconter à la description de l'état d'âme du narrateur qui vous offre qui va dire le hale d'âme du narrateur la description de l'état d'âme du narrateur du prisonnier qui va dire le dâme qui va dire qu'il y a une expression l'égal je dormais dans nuit et de fatigue quand tu n'as tu n'as tu n'as tu n'as tu n'as tu n'as lassitude. Donc quand il était alors au cachot, le narrateur était remarquablement là. Il éprouvait de la lassitude tout au long des deux premiers jours du procès. Son état instable est explicité par le champ lexical de la peur qui domine dans cet extrait. Donc il y a un champ lexical de la peur. L'hacqud du délai d'il khauf. Le hwa mhé méni à la châpé 3, donc s'nawoad lehacle d'alali. Cain effrayé. I шahif, surtout. Cain quès. Cain quès méni men like, qui fait qu'auwakine, qu'est-ce que j'en ai mis en sursoutant. Donc, j'ai beaucoup de la peur qu'il y a eu, j'ai beaucoup de la peur qu'il y a eu. J'ai eu peur de l'éthnée. La peur fut plus intense en sortant du cash show, j'ai eu l'éthnée, j'ai eu la peur qu'il y a eu beaucoup de la peur qu'il y a eu, donc j'ai eu l'éthnée, j'ai eu l'éthnée câl tau, j'ai eu l'éthnée parce qu'il y a eu le temps, je veux que tu Greekowski y a eu l'éthnée ou l'éthnée ou la peur qu'il y a eu. Il y a eu le temps d'éthnée est après, j'ai eu l'éthnée ou l'éthnée ou l'éthnée ou l'éthnée ? Donc, j'ai eu eu l'éthnée ou l'éthnée ou laikobe intuitivité sur essaie ou l'éthnée ou le dé низ ruleline c'est une autre question. j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mes mains tremblées, les mains liées d'y'où, les mains liées d'y'où ont été qui rassouillent. Mes jambes étaient faibles et les arjouls liées d'y'où sont dans la tête. Je n'ai pas d'accord avec une tête. C'est tout ce qui s'appelle l'alé de l'étoil. Je demeure immobile. L'esprit a demi endormi, la bouche souriante, l'oeil fixé sur cette douce réverbération dorée qui apparaît le plafond donc il y a une fois qu'il y a un somme de l'esprit j'aime que je me suis immobile l'esprit demi-on dormi je me suis dit j'aime il y a un peu il y a un peu il y a un peu qui ne s'est pas qu'il y a un peu il y a un peu il y a un peu donc c'est pas la question du l'acœur de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain on est dans la cour dans la cour dans les études au niveau du la cour plutôt, le condamné était absorbé par le soleil immobile, bouge souriante qui m'a dit le koma kashkiti harrakoukan kédhak hadchi wali kan kihsbih le narrateur ou la, le prisonnier voilà une belle journée répétée répétatile donc hada ki b'hala ki goul wa, ce détail était suffisant pour le faire plonger dans une espérance d'un beau jour b'hala ki t'emmel wahd l'haya wahd nahar, zwin voilà une belle journée d'accord, ce peu de mots comme le fil qui rend le vol de l'insecte me rejeta violemment dans la réalité cependant cet état n'a pas été n'a pas demeuré longtemps yani m'abakash, m'abakash la sentence, yani l'haokm donc hana rji'u il y a le retour à la réalité yani m'akash il y a une bonne journée donc une belle journée hana on a rji'u la salle dans la salle d'audience des assises une aspiration à la liberté hana ki hlimbash annaho yikon har hanaf l'qa'at l'hokm w kaini l'naas galsin t'imma istima'lil l'hokm la salle d'audience donc étant dans la salle d'assises la salle l'ikinfera nesse le condamné traduit les stimulus externes en fonction de ses attentes de ses espérances des procédés sont eux employés pour corroborer la liberté à laquelle il aspire les fenêtres ouvertes l'air et le bruit de la ville arrivée librement de dehors hana ki kia osaf ki fachkan l'hawa ou l'hwam l'ikan fouddakhel d'eal dak la salle kan kia osaf l'ena l'dak shil extern l'estimulu extern l'dak shil khaereji donc chkont chnougal ouagal l'air et le bruit de la ville arrivée librement de dehors l'hawa ou ou l'abrui d'ak d'au-da l'éjai man bera l'hwam qui j'ai man bera l'éjai man bera de la ville d'am l'éjai librement b'hurya men l'arrivée d'or la salle était claire y'ni kan d'ak l'hawa ou shims kan m'douy la salle l'audience ou kan claire il opère même une personnification des rayons du soleil donc il y a la personnification le narrateur le prisonnier le condamné à mort le rayon du soleil les rayons du soleil c'est le rayon du soleil c'est le rayon du soleil le rayon du soleil le rayon du soleil donc il y a la salle d'audience qui a fait le portrait le portrait le juge le juge les juge avaient l'air satisfait le visage éclairé bon calme calme l'ascenseur causait presque gaiement les jurés eux paraissaient blême et abattus rien de leur contenance n'annonceait des hommes qui viennent porter une sentence de mort les jurés d'accord c'était tout pour le deuxième chapitre j'espère que ma vidéo vous a été intéressante n'oubliez pas de laisser vos commentaires c'est le deuxième chapitre le deuxième chapitre le deuxième chapitre c'était par une belle matinée d'août qui vous fera la belle matinée c'est le deuxième chapitre du deuxième chapitre c'est le deuxième chapitre c'est le deuxième chapitre à travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi je distinguais deux jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides bon dit la plus jeune en bâton demain ce sera dans six semaines Donc, il y a un petit délain qui a commencé le chapitre par une belle matinée d'autre, c'est un petit délain d'un jour, et il y a un petit délain qui a commencé l'économie avec les spectateurs, et les spectateurs qui ont été un petit délain de l'ébénage, et les filles ont été très férés et ont dit qu'il y a été prouvé à la semaine. ce qui était le deuxième chapitre donc quand l'aperçu général dit le chapitre il a quelques parties, quelques quelques extraits je ne peux pas bien sûr lire tout le chapitre, j'ai parlé juste de quelques extraits et de l'essentiel le chapitre quand il a les lieux ou les moments les lieux d'arrivés Victor Hugo 3 d'élel-amkine ou 3 d'élel-azmine mouyemmine ou men ba'du siflina l'hala d'il l'état d'am du narrateur prisonier l'hala d'il l'con d'ani amour l'hala n'afsie d'ilu siflina l'katsim l'hidra d'ilu monologue intern d'accord donc a mouyemmine Sous-titrage ST' 501 Il y a eu à l'écrivain. Sous-titrage ST' 501